Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo assez particulière, c'est la première fois que je fais une vidéo pareille sur la chaîne. Alors déjà, pour ceux qui arrivent ici, en s'attendant à voir un clash entre youtubeurs, etc., vous serez déçus, je vous demande de passer votre chemin, parce que ça ne sera pas le cas. Ça va être une vidéo détente dans laquelle je vous donnerai mes explications pour répondre à quelques ambiguïtés, donc une vidéo tellement détente que je vous mets cette musique en arrière-plan comme ça, cette guitare, cover de Sean James que vous connaissez peut-être. Déjà, si vous êtes là, c'est que vous étiez présent sur Twitter ces derniers jours, vous avez assisté à la polémique, on va dire, entre guillemets, parce que moi je n'appelle pas ça une polémique à la base, mais ça a pris des proportions. Ou alors, vous avez vu la vidéo de Riles ce matin et vous vous demandez c'est qui ? Le mystérieux frérot. Écoutez, le mystérieux frérot, c'est moi, Massiane. Ou alors, vous êtes là sur cette vidéo et vous ne savez absolument rien de ce qui se passe, vous ne comprenez pas, ça part dans tous les sens, donc je vais recontextualiser pour ces personnes-là. Le week-end dernier, avant-dernière journée de Liga, le Real Madrid se déplace à Bilbao, le Barça accueille le Celta Vigo et l'Atletico Madrid aussi joue un match important de son côté, donc les trois matchs sont en simultané. Donc nous, les fans du Barça, déjà, de base, on n'est pas très impliqués dans la course au titre, parce que depuis Grenade, pour nous, pour la grande majorité en tout cas, depuis Grenade et Léventé, pour nous le titre, c'est mort. Et donc, en étant supporters du Barça, naturellement, quasi toute la communauté Barça s'est mise derrière l'Atletico Madrid pour ne pas que le Real Madrid soit champion d'Espagne. Parce que oui, si le Real Madrid gagnait face à Bilbao et que l'Atletico Madrid lâchait des points, le Real Madrid passerait premier. Et forcément, nous, les supporters du Barça, c'est un scénario qu'on ne veut pas voir, pour moi. Dans ma tête, c'est un concept de rivalité légitime. Depuis tout petit, le Barça et le Real ne se sont jamais supportés, ça n'a jamais été. Moi, je suis neutre lorsque le Real Madrid perd, parce que nous, on est directement concernés par ce qui se passe à Madrid, et Madrid, pareillant avec le Barça, lorsqu'on se fait humilier, par exemple, par le Bayern, j'accepte les moqueries, tout ça, parce que je me dis, c'est de bonne guerre. Par contre, ça reste pour moi de bonne guerre uniquement à la mesure du respect, c'est-à-dire que tu peux chambrer gentiment quelqu'un, tu peux te moquer, par exemple, du Real Madrid, envoyer des pics du moment où ce n'est pas vulgaire, du moment où ce n'est pas une insulte. Et donc, pour ceux qui me suivent sur Twitter déjà depuis pas mal de temps, vous savez que les insultes, le manque de respect, pour moi, c'est des bannes directes. Je ne reviens même pas là-dessus, je ne sais pas de comprendre si c'était bien intentionné ou pas. Vulgarité est égale à bannes, parce que pour moi, les insultes, c'est l'arme des faibles, et ça, je ne le cautionnerai jamais. Et Dieu sait que Twitter est rempli de ce type de personnages. La deuxième chose, c'est qu'en plus des insultes, ce que je trouve extrêmement lâche sur Twitter, c'est les attaques sur le physique. Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu es allé le dénigrer sur son physique, sur son accent, j'étais victime de ça, moi. Donc moi, je bloque et je passe à autre chose. Ça, c'était pour vous poser le contexte par rapport à ma vision des choses sur la rivalité sportive et le respect, l'anonymat donc sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va attaquer l'affaire Riless. Mais avant d'en arriver là, je vais vous expliquer quelle est la relation que j'ai avec Riless. Riless, c'est un YouTuber que je suis depuis de très longs moments. Riless, avant même de commencer YouTube, je regardais ses vidéos, c'est quelqu'un que j'apprécie. Il le sait, je lui ai dit à de maintes reprises, malgré le fait qu'il supporte le club rival, sa faculté d'analyse, le fait qu'il ne soit jamais vulgaire et qu'il ne manque de respect à personne. Tout ça, rajouté au fait que je l'appréciais déjà en tant que YouTuber, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, naturellement, je les follow sur Twitter. On s'est donc follow mutuellement au bout de quelques temps et on échangeait de temps en temps. On s'envoyait même des pics de temps en temps, Barça, Real, surtout moi. Mais jamais dans le manque de respect, toujours des pics amicales, des pics pour aller titiller le rival, jamais dans la vulgarité, comme je vous l'ai dit. Pour ceux qui me suivent ici sur Twitter, vous savez que je suis tout le temps second dégré, en mode troll, en mode pic. C'est jamais des choses sérieuses, tout le temps, je prends ça comme de la rigolade, rien de plus. Pour moi, c'est du foot et ça ne reste que du foot. C'était important de poser tout ce contexte avant donc d'en arriver au cas Riless en tant que tel. Donc, Riless avait fait un premier tweet pour parler du fait que la communauté du Barça a l'air de supporter en masse à tout d'un coup l'Atletico Madrid. J'avais vu le tweet, ça m'avait même fait sourire parce que pour moi, vas-y, c'était normal, de bonne guerre. Comme je vous l'ai dit, ça m'a fait sourire. Je n'ai même pas prêté attention au tweet, j'ai juste continué parce qu'au même moment, j'étais occupé à insulter Sergio Roberto même s'il était blessé. Et après le but tardif de Luis Suarez lors du 2-1 pour l'Atletico Madrid, j'ai vu un autre tweet de Riless. Et là, il parlait de la communauté Barça qui ne devrait pas trop montrer sa joie, qui devrait rester silencieux un peu parce que le Barça n'est pas concerné par le titre. Parce que même si on est content, on est censé le montrer en silence. Alors déjà, par rapport à ça, comme je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo, moi, la conception de la rivalité que j'ai, ce n'est absolument pas ça. Ce n'est pas ça pour moi. La rivalité, c'est ce qu'on vit depuis des années, du chambrage, lorsque le Barça perd, lorsque le Real perd, on se sent concerné les supporters du Real. Pareil, et c'est de bonne guerre. Et donc, ce dernier tweet de Riless a provoqué un déferlement de haine, d'insulte. Déjà, moi, je suis arrivé, j'ai vu déjà le tweet, je ne comptais même pas en fait répondre. Et donc, je suis remonté dans les commentaires, dans les tweets cités, et j'ai vu déjà une vingtaine de personnes être en désaccord avec lui de manière plus ou moins virulente. C'est Twitter, comme vous le savez, je vous ai expliqué tout à l'heure le caractère néfaste de Twitter. Et parmi ces tweets cités, j'ai vu un tweet, en fait, de Riless, d'une personne qui avait partagé un extrait d'une partie, une vidéo de Riless, dans laquelle il était très heureux de la défaite du Barça, et il me semble que c'était contre l'Aes Romain. Et donc, pour moi, cet extrait du conte que j'ai vu dans les cités résumait parfaitement la contradiction par rapport à ce que Riless disait dans son tweet de base que la rivalité, c'est de célébrer en silence lorsque notre équipe n'est pas concernée. Pour moi, c'était totalement le contraire là-dessus. Et donc, pour montrer mon désaccord total avec ce que Riless venait de dire, j'ai copié-collé le lien du tweet de la personne. Donc, ce n'est pas moi qui suis allé faire des recherches pour essayer, fouiller dans le passé. Moi, je ne savais même pas déjà que cette vidéo de Riless, elle existait. Normal, une soirée européenne où le Barça se fait rafale par Manolas et l'Aes Romain, je suis comme tout le monde. Je ne vais pas passer ma soirée à me torturer encore plus, à aller voir des débriefs. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il m'est très difficile de regarder des vidéos. Même, ça m'arrive de ne pas faire de vidéos lorsque le Barça perd de manière vraiment dégueulasse, parce que je suis tellement dégoûté. Et pourtant, ça pourrait me faire de l'argent, ce n'est pas productif pour ma chaîne. Mais je ne le fais pas parce que c'est comme ça que je vis le foot. Donc, cette vidéo de Riless, je n'avais aucune idée de son existence. Donc, que Riless soit rassuré. Je n'ai pas un côté machiavélique, sournois qui va déterrer des trucs pour essayer de le nuire, on va dire, entre guillemets, de nuire à sa personne. Parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas ma personnalité. Je ne vois pas quel intérêt ai-je à nuire Riless. Qu'est-ce que j'y gagne ? Même si j'y gagnais quelque chose, je ne pense pas, je ne réfléchis pas comme ça. Ce n'est pas ma façon d'être. Et donc, j'ai répondu au tweet de Riless en affichant ce passage de Riless dans lequel il se moquait du Barça. Uniquement dans le but de lui dire, regarde, tu n'as pas raison de dire ça. La preuve en est que tu te contredis. Toi-même. Et même en bas de ce tweet, j'avais écrit que je ne veux pas voir des personnes l'insulter à travers ça. Juste les gens qui ne sont pas d'accord de donner leurs arguments. Mais vous connaissez Twitter. Twitter, c'est comme ça. L'anonymat a fait pousser des coronés à des abrutis. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui se sont servies de ça pour aller attaquer Riless. Et suite à ça, par après, j'ai vu l'explication de Riless selon laquelle il avait sorti une autre vidéo. Un peu plus tard, après sa vidéo où il était content par rapport à la défaite du Barça. Pour s'excuser et dire qu'il ne le refera plus. Et moi, déjà, je ne connaissais pas l'existence de la vidéo de base où il se moque du Barça. Je ne vois pas comment est-ce que j'aurais pu savoir qu'il avait fait une vidéo pour s'excuser. Et donc, dire qu'il ne refera plus quelque chose comme ça. Alors, déjà, pour moi, il y a une grande divergence de point de vue entre Riless et moi par rapport à la vision qu'on a de la rivalité. Parce que je vais vous expliquer, moi, qu'est-ce que je vois en la rivalité. Et donc, selon moi, Riless n'avait même pas à faire une vidéo pour s'excuser d'avoir fait une vidéo pour se moquer du Barça. Parce que pour moi, c'est de bonne guerre. Il n'a pas été vulgaire dans sa vidéo. Il n'a pas manqué de respect au Barça. Il a juste vané le Barça. Allez, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça, c'est ma vision des choses. Maintenant, après avoir dit ça, je respecte la vision des choses de Riless. La vision qu'il a de la rivalité. La vision selon laquelle il ne faut pas faire de moquerie par rapport à l'adversaire. Il ne faut pas chambrer. C'est une vision comme une autre. Moi, je ne veux pas exiger la dictature de la pensée. Moi, je vis ma rivalité comme ça. Riless, il vit sa rivalité comme je viens de vous l'expliquer. Et je respecte totalement ça. Donc, techniquement, lorsque je cite le tweet de Riless pour lui dire, regarde, tu te contredis. Moi, je n'ai pas l'information selon laquelle il avait fait une vidéo pour s'excuser. Il était, voilà, dans sa façon de penser. Pour moi, c'était une contradiction par rapport à ce que je venais de voir à l'instant T. Je n'ai pas fait de recherche sur la vie de Riless pour savoir est-ce qu'il a fait une vidéo pour s'excuser ou pas. Est-ce qu'il a fait une vidéo sur le Barça pour se moquer. Je n'en savais absolument rien du tout. Et donc, quelques temps après mon tweet, j'ai remarqué que Riless m'a une follow de Twitter. Et là, j'ai fait une erreur. L'erreur de provoquer une sorte d'escalade. Parce que dès que j'ai remarqué son une follow, à chaud comme un abruti, j'ai réagi tout de suite. J'ai fait un tweet en disant que Riless m'a une follow parce que je lui ai simplement dit que je n'étais pas d'accord avec lui. Je lui ai montré qu'il s'était contredit. Et ça, c'était totalement inutile de ma part. Je le reconnais et je m'en excuse parce que personne n'a à se justifier d'une follow une personne ou pas. Moi-même, je follow, je ne follow des personnes en fonction de ce que je vois, du contenu de la personne. Si ça ne me convient pas, je ne follow et je n'ai pas donné d'explication. Et là-dessus, je le reconnais. J'ai été totalement Sergi Roberto. Suite à ça, Riless m'a contacté en DM. On a eu une explication. Et je lui ai expliqué, peut-être pas assez clairement, ce que je vous explique là. Ce n'est pas toujours facile de mettre ce qu'on pense sur des mots, surtout sur Twitter. D'ailleurs, j'ai supprimé les tweets en question sur lesquels, en tout cas, j'estimais être en tort. Et le tweet en question qui faisait que les personnes pensaient que c'était une attaque personnelle sur sa personne, etc. Alors que ce n'était pas le cas. Donc, j'ai supprimé le tout et je lui ai dit que j'ai supprimé. Et ça n'avait aucun rapport avec sa personne que je regarde ses vidéos et que je continuerai à regarder ses vidéos. Et que mon tweet de base était par rapport à un événement à l'instant T sur du foot. Et exclusivement sur le foot, pas sur sa personne. Mon objectif n'a jamais été de remettre en cause son objectivité ou son honnêteté, etc. Ce n'est pas mon but. Moi, je m'en fous de tout ça. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Je respecte. Et encore une fois, je lui ai dit, je regarde ses vidéos. Donc, toute cette escalade pour moi a été due à une simple incompréhension entre lui et moi. Si je veux causer du tort, je m'en excuse. Je m'en veux déjà d'être une des raisons pour lesquelles il a décidé de stopper Twitter pour l'instant. Alors, ce n'est pas pour avoir la grosse tête et dire « Ouais, c'est à cause de moi ». Non, c'est juste par rapport au fait qu'il est désactivé de Twitter à cause de cet incident et qu'il en a fait d'ailleurs une vidéo. Donc, moi, je dis à Rilès, un message à Rilès. S'il m'a vu comme une personne qui essaye de le nuire, lui, sa personne ou son travail, je le prie de m'excuser parce que ce n'était pas mon doute, parce que ce n'est pas moi. Pour moi, cette histoire, c'est de l'histoire ancienne. D'ailleurs, je propose à Rilès de prendre un vol Montréal-Bondi. Je pense qu'il habite à Bondi, c'est ça ? Donc, s'il a l'amabilité de m'inviter, je vais prendre un vol pour aller dans sa ville, lui expliquer comment est-ce que Valverde a réussi à battre le Real Madrid dans son stade avec Paulinho, Sergio Roberto, André Gomes, Rakitic, etc. Non, mais lui, sérieusement, voilà. Pour moi, cette histoire, c'est de l'histoire ancienne. Ça ne sert à rien de polémiquer, de faire de ça quelque chose de grave. J'espère que Rilès comprendra mieux ce que j'ai voulu lui expliquer la dernière fois sur Twitter à travers cette vidéo. Et donc, pour moi, cette affaire est close. Prenez tous soin de vous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada